On va te poser une jolie question, qu'est-ce que l'amour pour toi ? L'amour est un sentiment que tu peux... L'amour ? L'amour en quelque sorte... Alors pour ma part, l'amour c'est tout ce qui est beau, tout ce qui est bien, tout ce qui fait plaisir, tout ce qui propose du bonheur. L'amour ne fait surtout pas souffrir. L'amour de mon côté... L'amour c'est quelque chose de... Oui, l'amour de mon côté... C'est aimer ton prochain. Oui, oui. Vive bien avec ton prochain. Ok. Oui, oui. Tout nous les Africains, quand nous sommes en paix, c'est à peu près comme ça. En principe, pour moi, l'amour c'est... le fait que vous vivez dans l'harmonie. Dans l'harmonie et... savoir, savoir, pardonner de temps en temps. Approuver, approuver pour quelqu'un, un proche, un ami, un bon. Un état électrique. Je pense qu'on ne peut pas la définir, on ne peut pas la définir, mais on ne peut exprimer. C'est plus ça. C'est cette condition qui nous amène à un état, qui nous amène à penser à l'autre, à prendre soin du monde, à voler être à la place de l'autre. Je pense que c'est ça ma conception de l'amour. Wow. C'est un sentiment de joie, d'affection, tout ce qui est beau. Pour moi, c'est un sentiment de satisfaction. Oui, exact. D'accord. Donc, lorsqu'on parle d'amour, ça va toujours créer un peu au bonheur. Ok. Avec tout ce que ça comprend. Qu'est-à-dire ? Qu'est-à-dire ? Qu'est-à-dire que l'amour va, ça rime ? Oui, ça. Avec la bonheur et quelques inconvénients. D'accord. Pour moi, l'amour représente l'affection qu'on est pauvre avec une autre personne. Ça peut être un membre de sa famille, un ami, un petit ami. L'amour, c'est pour moi, en fait, l'amour c'est le partage, c'est vivre ensemble. Et voilà, c'est s'aimer. L'amour, c'est un sentiment très bon. C'est un sentiment de partage, de don de soi. Parce que pour aimer, il faut se donner, se donner avant de recevoir. C'est beaucoup plus aimer, c'est beaucoup plus donner. C'est quand on a donné qu'on reçoit de notre amour. Bon, l'amour, c'est tout ce qui contoure notre bien-être. L'amour, en général, c'est d'aimer le temps prochain. D'accord. Et vous ? Oui, c'est pareil. Il faut aimer son prochain. C'est comme il faut pour moi. D'accord. Et vous ? En fait, c'est vrai que l'amour est partagé en plus de catégorie. Ok. Et dans un sens propre, l'amour, c'est aimer. En fait, bref, c'est ton prochain comme toi-même. Comme ça, je n'ai pas d'idées qui viennent. L'amour, c'est un sentiment. Donc, l'amour qu'on devrait avoir pour son prochain ne devrait pas varier selon les circonstances. Absolument. Un sentiment réciproque ou quelqu'un qui aime une autre personne est capable de sacrifier pour d'autres. Et lorsque tu aimes quelqu'un, tu as du courage. C'est lorsque quelqu'un t'aime. Comment tu sais que quelqu'un t'aime ? Une personne t'aime. Elle trouve beaucoup d'affection pour moi. Beaucoup d'affection pour toi. D'accord. D'accord. Ok. L'amour, c'est un sentiment d'affection. Par exemple, comme pour moi, j'aime beaucoup plus l'amour avec ma grand-mère et mes grands-parents. Donc, c'est son acteur. Un, j'ai vécu avec eux d'une manière logique. C'est une très belle preuve d'amour, non ? Que tes grands-parents t'es élevés. Pour moi. Pour moi, l'amour, c'est ce que je ressens envers, c'est du tout cher. Je peux dire plus que j'aime l'amour envers tous mes enfants. Parce que j'aime tout les voir. J'aime tout. Parce que moi, ça m'a tout manqué. Je n'avais pas l'amour par terre. J'ai décidé dans mon corps que si par hasard j'ai mes enfants, je vais les aimer plus qu'eux. Et la deuxième personne, c'est ma mère aussi. Quand on dit de l'amour, c'est être à l'aise avec une personne. Parce que aimer, quand je peux dire avec mes enfants, je me sens du tout épanoui. Parce que vraiment, ça me soulage. À définition de l'amour, pour moi, l'épif, on dirait que c'est quelque chose de magique qu'on peut ressentir vis-à-vis de son semblable. Ok. Oui. Donc pour moi, c'est quelque chose de magique qu'on peut ressentir vis-à-vis de son semblable et qu'on pourrait expliquer. C'est tout en fait. L'amour, c'est tout donner. L'amour, c'est supporter. L'amour, c'est recevoir. L'amour, c'est partager. L'amour, c'est être bien dans sa part. L'amour, c'est quelque chose, en fait, de réticole. Donc deux personnes peuvent ressentir. L'amour, en quelque sorte, c'est un sentiment qu'on découvre envers son pécheur. L'amour, c'est quelque chose de sacré. Dieu a créé que deux humains doivent se unir, l'homme et la femme. Mais c'est nous-mêmes les humains qui démolit cette union-là par nos gestes, nos comportements. Donc c'est un peu ça pour moi. Nous faisons de l'amour. Je ne sais pas comment je peux définir ça. L'amour, c'est quand tu aimes l'autre comme toi, même tu aimerais voir l'autre à l'aise et heureux comme toi. C'est ça l'amour. Lorsqu'on est, on est bien, on est belle, on est indépendante en fait. Et en plus, on est sûre de suite moi. Est-ce que vous pouvez définir l'amour? C'est quoi votre définition de l'amour? Vous êtes trop belle. L'amour, l'amour. L'amour, c'est pas la guerre. L'amour, c'est pas tout. L'amour, pardonne-moi tout. L'amour, partage. L'amour, c'est pas tout. L'amour, pour moi, est un sentiment déjà vis-à-vis d'un beau. Que ce soit un amour, que ce soit un amour, que ce soit un sentiment. Mais pour moi, on devrait ressentir l'amour quand elle est partagée. Ou quand elle est, on la reconnaît, on reconnaît l'amour véritable lorsque nous traversons des nuits. Et là, on ressent vraiment l'amour. Quoi qu'il arrive, on peut, et le pardon, oui, s'il arrive. L'amour, c'est pas tout. L'amour, c'est pas tout. C'est pas tout. Il ne rend pas de chance. L'amour est bon. Mais oui, l'amour ressent. Il ne change pas dans le monde entier. Mais oui, l'amour. Mais oui, l'amour. Nous allons cultiver cet amour. Ok, ça va alors. D'accord, bye. D'accord. 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 D'accord.